Hey salut à tous c'est Wendy, aujourd'hui on se retrouve donc sur Call of Duty Black Ops 2 sur la map Nukton 2025 pour un nouveau glitch. Alors c'est un glitch qui vous permettra d'aller en sortie de carte et également sur un des toits des deux maisons de Nukton 2025. Alors pour le réaliser il faudra déjà avoir le mode du teleporting glitch, donc je vous montre comment l'avoir. Donc c'est vraiment très simple, voilà donc il faut tout simplement aller dans Code TV, aller ensuite dans Communauté, Parties personnalisées les plus populaires et vous allez prendre le mode CTF glitched. Une fois cela fait vous allez donc vous rendre en partie privée, charger la map Nukton 2025 et mettre dans les paramètres de réapparition de la partie, réapparition forcée, non. Ensuite vous allez vous mettre en équipe SEAL ou équipe SDC et vous allez lancer la partie. Une fois la partie lancée, eh bien vous allez vous rendre là où je vais me rendre durant la vidéo. Vous allez vous mettre donc sur le petit ledge au dessus du panneau. Et ensuite vous devez changer d'équipe, vous mettre en équipe mercenaire, prendre votre arme et ensuite confirmer la réapparition. Donc c'est carré sur PS3 et X sur Xbox. Et voilà vous donc vous serez sur ce magnifique petit ledge à côté de l'un des toits de l'une des maisons de Nukton 2025. Voilà donc c'est franchement un tout petit glitch assez fun à réaliser qui ne sert pas trop malheureusement. Donc c'est pour cela que je vous offre en petit bonus les deux petites sorties de cartes. Alors pour réaliser les sorties de cartes, donc c'est pas très simple. Enfin si c'est simple à force de le refaire, mais bon au début vous allez galérer. Donc il faut être dans l'équipe SEAL ou SDC comme d'habitude, comme pour la première fois. Il faut ensuite donc se mettre dans ce coin, changer d'équipe, donc se mettre en mercenaire, prendre une arme mais ne pas réapparaître, rechanger d'équipe. Alors soit se mettre en ISSA ou FBI ou milice. Voilà donc dans l'une des trois c'est comme vous voulez, moi j'ai choisi FBI. Le truc le plus important à faire c'est tout simplement changer en mercenaire au début. Une fois que vous êtes dans votre équipe, moi j'ai choisi FBI, et bien vous allez vous remettre en mercenaire, prendre votre arme mais ne pas réapparaître. Vous allez ensuite rechanger d'équipe, puis vous mettre donc encore une fois dans votre équipe que vous avez choisi. Donc moi comme j'ai dit j'ai pris FBI et à partir de là vous allez prendre votre arme puis à réapparaître. Une fois cela fait et bien quand vous allez réapparaître et bien vous serez donc sur le toit. Et voilà donc vous serez sur le toit et vous n'aurez juste qu'à descendre pour aller en sortie de carte. Voilà donc là vous serez totalement en sortie de carte et vous pourrez faire ce que vous voulez. Bien sûr il y a des barrières et des trous noirs malheureusement. Pour la deuxième sortie de carte et bien c'est réellement simple, enfin c'est pas réellement simple. Donc c'est comme la première, c'est la même méthode, c'est exactement la même. Donc forcément quand on arrive bien à faire la méthode au bout de quelques essais, et bien voilà ça revient très facile. C'est vrai qu'au début je comprends que vous pourriez galérer et mal comprendre. C'est pour cela que je vous invite à remettre la vidéo à zéro et de la revoir tout simplement. Donc voilà donc pour faire cette out-of-map là, et bien il faut tout simplement se mettre contre la porte du garage et faire la technique. Et voilà donc vous serez sur le toit de l'autre maison, et là bien sûr vous pourrez vous mettre de l'autre côté de la sortie de carte. Vous ne pouvez pas accéder parce qu'il y avait une tête barrière justement. Voilà donc écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à lâcher un like, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et moi écoutez je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, ciao tout le monde, bye les gens ! Sous-titres par Juanfrance